Donc, on l'a vu, le télétravail, c'est vraiment un mode d'organisation choisi par l'entreprise. Mais il y a deux cas particuliers, finalement, où le télétravail va s'imposer aux salariés. Le premier cas, c'est celui d'un salarié qui est reconnu travailleur handicapé, donc salarié RQTH. Là, le code du travail nous dit que l'employeur doit veiller à ce que le poste de travail du salarié puisse s'exercer en télétravail. Donc, finalement, à la lecture du code du travail, on comprend finalement que le salarié pourrait imposer le télétravail à l'employeur en raison de sa reconnaissance travailleur handicapé. La deuxième exception, c'est celle qu'on vient de vivre, c'est-à-dire qu'en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de menace d'épidémie, le télétravail peut être imposé et il constitue un aménagement du poste de travail. Dans un souci de santé publique, tout le monde peut travailler à son domicile, et même s'il n'y a pas d'accord collectif, et même s'il n'y a pas de charte qui a été mise en place, et même s'il n'y a pas eu de diagnostic électrique permettant de s'assurer de la conformité des lieux de travail, dans ces cas-là, c'est vraiment la santé publique qui prime sur toutes les dispositions du code du travail. Sous-titrage ST' 501